Depuis 2009, le TCO a été labellisé Éco-Cité parmi 13 villes au niveau national. Maintenant, il y a 31 Éco-Cité au niveau national. C'est la seule où on a un espace de 200 hectares à aménager, d'où une grande responsabilité. Aujourd'hui, on veut être dans la phase de réalisation. Ce mandat sera sous la phase de réalisation, puisque tous ces espaces, il faudra les aménager. Donc là, on a fini la phase de concertation, très riche, où les enfants ont pu apporter leur contribution, où les historiens, ceux qui sont dans le milieu de la culture, ont souhaité beaucoup qu'il puisse y avoir cette implication, parce qu'il faut que ce soit la ville des Réunionnais, donc insulaire et tropicale, ce soit la ville de tout un chacun, avec bien sûr des équipements modernes, mais aussi des équipements importants pour la vie de tous. Donc c'est une grande responsabilité. C'est pour ça que cette concertation va continuer. On va continuer à questionner les Réunionnais, les écoles, pour construire cette ville de demain, qui est importante pour nous, puisqu'elle va accueillir jusqu'à 15 000 logements. Évidemment, il faut que cette ville soit apaisée, que cette ville soit écologique, que les déplacements, que les écoles soient à moins de 300 mètres des logements. Aujourd'hui, on voit 85 000 voitures qui passent à Cambay, donc on veut que demain, ces personnes puissent habiter près d'un lieu de travail, près des lieux d'oisir, pour qu'ils puissent avoir des commerces de proximité, qu'on prenne le moins possible la voiture. Nous, au niveau du TEC, on va mettre 250 vélos électriques sur ces espaces où on pourra aller travailler en vélo, aller faire ses courses. On va créer une terre fertile, avec les déchets verts, les fines de concassage, et les substrats qui existent, pour qu'on puisse avoir une couche de terre fertile et construire et mettre des jardins avec près de 120 000 plantes qui vont être plantées sur l'ensemble de ces espaces. Je suis très heureuse que les enfants des écoles aient pu participer à l'élaboration de ce projet. Vous voyez que leurs dessins sont d'une richesse que l'on peut estimer vraiment lorsque les enfants portent à notre connaissance, par exemple, la précarité des humains. sur notre territoire. Ils ont ce souci d'humanité que, quelquefois, on a tendance à minimiser. Et ils ont aussi le souci de notre temps avec la préservation de l'environnement, avec le circuit court, avec les énergies renouvelables. Moi, je pense que c'est toujours très intéressant que les enfants participent à des projets parce que ce sont de merveilleux porte-parole. Je salue le travail de Mme Reda Kichnin avec ses élèves de l'école Louise Tiaran et de M. Mahmoudi, qui travaille au Collège de l'État, qui a mené une réflexion avec les enfants et qui va également visiter ce site de Cambé. Et nous devons toujours associer les enfants qui sont des personnes au projet que nous portons sur notre territoire. Leur parole est une belle parole qu'il faut que l'on replace au centre de notre projet. En tant que vice-président délégué à l'aménagement du territoire de la Côte-Ouest, c'est vrai que Saint-Leu et Trois-Bassins ne font pas partie du projet même Éco-Cité, qui concerne les villes de Saint-Paul, de la possession et du port. Mais nous, on va se greffer sur ce projet. C'est la création d'une ville durable. Donc, il y aura là-dedans tout ce qui dit aspect énergétique, tout ce qui dit mode de transport doux. Ça peut se ramener sur les villes de Saint-Leu et de Trois-Bassins. Sous-titrage ST' 501